tu vas voir ça c'est un truc intéressant bernard à 839 points et moi 466 au moment de ce match mais l'expérience parle pour lui mais j'en ai pas pour l'âge c'est l'inverse c'est un de mes rares atouts et je il est droitier je suis gaucher deuxième atout il joue avec un picot long sans mousse et un backside super défense dont tu comprends tout de suite que ça va être défense contre moi qui joue avec un backside de backside fast arc g1 et c1 donc est ce que je vais être capable d'attaquer suffisamment et de pas me faire piéger par ce picot long sans mousse où ils jouent presque tout du revers de toute façon nous sommes en fin de soirée il faut rentrer pour que les enfants yoli mais j'ai quand même pas envie de perdre je les jouais juste avant en double j'ai pu m'adapter un tout petit peu mais c'est quand même compliqué de voilà c'est compliqué d'arriver à relever ses balles de picot donc mon idée est de jouer essentiellement sur son coup droit et de d'attaquer le pousser là bas ouais sur le côté droit pour l'empêcher de taper à plat avec le picot pour l'instant ça marche de partout ce qui est déjà une performance et de varier les longueurs varier longueur au service et les positions je me fais parfois surprendre tu vois je me fais surprendre sur ces balles 3 3 fois d'affilée là ça passe mais ça me pompe une énergie et une attention assez importante donc voilà le résultat ce j'ai essayé de servir encore plus court ce qui est loin pas acquis donc là je serre le long de la ligne il faut bien varier de temps en temps et encore fichu donc cinq partout j'étais relativement content quand tu tapes fort sur un picot comme ça des fois revient dehors bon il a aussi compris où était mon point faible et en revers je peux toucher des coins de la table plus facilement bon 97 ce serait le moment où il faut sortir deux beaux services que tu as pas déjà utilisé et qui sont efficaces et je les ai pas déjà une de foutu en l'air et voilà la deuxième tout à refaire ouais l'expérience parle lui sort son service quand il faut au bon moment dans mon point faible avec sécurité et recommencer comment juste après là j'aurais dû changer de main j'étais con là je peux passer main droite bon ça démarre mal je mette plus de rotation et ça passe vraiment être très très attentif dans les rotations de ces balles sinon tu es vite dehors là pour une fois je les poussées pour cette longue mer je les maîtrise pas encore très bien donc j'ai tenu l'échange je suis plutôt content elle a par contre ça beaucoup moins bon 3 4 c'est pas la cata toujours au contact et tu vois le prochain chantier il est là arrivé à top spinner du revers sur des balles aussi difficile là ça serait quand même compliqué j'ai voulu le surprendre et je suis fait avoir quand même le retour à l'idée était bonne la tactique était bonne et il m'a bien décalé puis maintenant lui par contre réaliserait bien c'est ses services ce qu'il veut faire ce qui est loin d'être mon cas l'approximatif un peu de chance d'une belle poussette ça c'était sympa peu coupé top spin et top spin et quand ça va plus passer coupé et là il n'arrive pas à l'arrivée c'était vraiment sympa et manque de bol l'écart c'est quand même creusé deuxième manche perdue allez troisième manche ouais passe pas on a l'impression mais non elle passe pas trop courte j'ai mis un peu plus d'effets que d'habitude et améliorer aussi mes blocs revers je passe tu as vu toujours elle touche là en fait moi je l'entends mais c'est vraiment très très chanceux non mais là tu fais ce que tu veux mais moi je fais arrêt sur image parce que regarde bien pour tous ceux qui m'ont dit qu'il était que je devais prendre un pic où je devais arrêter que je sais pas taper un revers je te garantis que je peux top spin et du revers la preuve en images il faut pas demander deux d'affilé non plus mais ça valait le coup d'être souligné n'est ce pas en deux partout rien n'est perdu petite balle coupée c'est tout sympa là je sais un lifter argent pas beaucoup de services lifter je vais voir ce que ça pouvait donner ça serait favorable il manque d'expérience trop précipité il exploite la moindre de mes erreurs et il muse et on se retrouve de nouveau à 6 partout moi je fais des boulettes tu vois je serre au mauvais endroit les boulettes de débutants tu as vu le planer de la balle ces balles de picot c'est vraiment incroyable quand j'alterne top speed et poussette ça marche j'ai même une balle de 7 j'arrive pas à maintenir une séquence de jeu suffisamment stable sans faire de boulettes là j'ai rien compris je pense qu'il s'est passé et lui il aimait je pensais pas carvenais celle là il m'a épaté et je me suis fait surprendre je me retrouve avec une balle de match contre moi et fichu l'expérience a encore parlé bravo bernard et voilà je ne suis pas passé loin d'une perf à 400 points mais c'est comme ça abonne toi like la vidéo si elle t'a plu active la cloche pour être prévenu du prochain épisode parce que je joue bientôt en agr un remplacement donc là forcément le niveau est plus bas j'ai beaucoup plus de chances de pouvoir m'exprimer et de pouvoir gagner un match je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas gagné match en attendant si tu as des douleurs aux articulations si tu as envie de retrouver un autre niveau de santé si tu passes beaucoup de temps sur les écrans si tu passes un temps de dingue et tu te dis j'aimerais retrouver une meilleure vision bien je te mets une vidéo là qui va te parler de santé et si tu veux devenir extraordinaire sache qu'il ya toujours mon livre non là bas là là mon livre dont tu vas trouver un code pour les auditeurs fidèles comme toi dans la description de chaque vidéo tu trouves un code qui permet de l'obtenir au prix dérisoire de 5 euros c'est juste parce que je préfère parler à des clients qu'à des gens qui sont juste intéressés j'en ai juste intéressé ce n'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est les gens motivés des gens capables de mener des actions répétées pour obtenir des résultats extraordinaires et je te le démontre avec le tennis de table tu vois ça m'empêche pas je prends vache sur vache sur vache de progresser parce que je sais que je vais obtenir quelque chose d'extraordinaire à la fin et à la prochaine salut